aujourd'hui nous allons reparler de l'histoire de cet album là si tu ne l'as pas encore écouté je t'invite à le faire tout de suite et si tu veux l'écouter plusieurs fois avant de revenir sur cette vidéo là puisque là nous allons parler de l'histoire si tu ne l'as pas lu ce sera un petit peu difficile pour toi comme d'habitude je te demande de me dire est ce que tu te rappelles du titre de cette histoire alors l'étude de cette histoire c'est nénègle sur la montagne tu vois le titre est écrit ici en majuscule pour le préciser pour les moyens à l'écran je vais demander aux moyens et au grand de me dire combien il ya deux mots dans le titre combien il ya deux mots dans ce titre là ça fait deux et trois et quatre il ya quatre mots dans ce titre là pour les grands maintenant est ce que tu peux me montrer le mot là est ce que tu peux me montrer le mot nénègle est ce que tu peux montrer le mot sur sur est ce que tu peux montrer le mot montagne très bien maintenant nous avons parlé du titre nous allons parler de la couverture je te l'ai déjà dit quand tu regardes la couverture d'un livre tu peux déjà avoir des indices de ce qui se passe dans l'histoire alors que vois tu sur cette couverture de livres qu'est ce que ça te dit sur l'histoire tu peux mettre pause si tu veux dire plus de choses en ce que l'on peut voir c'est un oiseau ça doit être un oiseau qui est en haut d'une montagne sur un sur une but une montagne et il est tout en haut on voit que c'est une montagne assez haute puisque c'est blanc ou trois c'est blanc et la neige et quand il ya la neige tout en haut des montagnes c'est parce qu'ils sont quand même assez haute comment est-il une nègre là comment quand tu le vois est ce que tu arrives à voir ce qu'il ressent ce qu'il est en train de faire on est même l'envoi il a une drôle de tête tu vois il pense son bec moi j'ai l'impression qu'il n'est pas très heureux là qu'il a un petit peu peur peut-être et je vois qu'il a déplié ses deux ailes ça veut dire que pour moi ça veut dire qu'il va essayer de voler qui va qu'il est prêt à à s'envoler mais en même temps il fait une drôle de tête comme s'il avait peur avant de continuer je t'invite à raconter à ton papa ou ton maman ce dont tu te souviens de cette histoire de quoi elle parle qu'est ce qui se passe dedans essaie de raconter un petit peu ce dont tu te souviens tu mets pas sur la vidéo tu reviens après nous allons donc parler de cette histoire ensemble on va regarder les images là on voit mieux que la montagne vraiment haute et il fait toujours une drôle de tête 1 nénègue le petit aigle et tout en haut de la montagne tu vois cette fois ci n'a plus les ailes relever il fait toujours une ronde de tête comme s'il avait peur pourquoi est-il en haut de cette montagne que se passe-t-il que doit-il faire comme il est un oiseau en principe il doit s'envoler mais on a l'impression que ça lui fait peur est-ce que tu sais pourquoi d'après toi mais peut-être qu'il se sent trop petit comme dans l'autre histoire dans l'histoire qui s'appelait trop petit où l'oiseau essayait de voler et qu'il était trop petit pour le faire donc peut-être que nénègue l'est trop petit mais peut-être que tout simplement il a peur et qu'il n'ose pas nénègue l'a un doudou tout en haut de la montagne pourquoi pourquoi il a pris son doudou et toi quand est ce que tu prends ton doudou parfois on prend son doudou pour aller au lit pour s'endormir mais là nénègue j'ai pas l'impression qu'il va y aller dormir nénègue l'on a dit c'est un oiseau il doit s'envoler mais il a peur donc il prend son doudou pour pour se rassurer pour avoir moins peur envers sa tête a toujours peur nénègue l'a aussi un biberon tout en haut de la montagne qu'est ce que tu en penses maintenant pourquoi est ce qu'il prend ce biberon oui c'est un objet qui le rassure quand on prend son biberon qu'on voit tranquillement on est bien on est rassuré donc il a pris son doudou et son biberon pour se rassurer pour avoir moins peur peur de s'envoler il ne croit pas qu'il va y arriver il a aussi un beau un beau camion rouge c'est ça oh là là qu'est ce que tu en penses là maintenant ah oui nénègue il a beaucoup beaucoup de choses dans les bras dans ses ailes il prend ses objets pour se rassurer pour qu'il se sente mieux avant de s'envoler mais c'est vrai que ça lui fait beaucoup de choses dans les bras et une tétine tout en haut de la montagne qu'est ce que tu en penses toi il a pris sa tétine en plus de son doudou son biberon et son camion toujours pour se rassurer pour avoir moins peur pour se sentir prêt à s'envoler pour s'envoler nénègue s'accroche à ses affaires et alors tu vois nénègue là ce qui s'apprête à faire regarde ses yeux est ce que tu te rappelles ce qui va se passer ensuite on voit que nénègue il a ses affaires il est rassuré il a des yeux moins ronds peut-être qu'il a moins peur ou peut-être qu'il ferme les yeux avant de sauter et on voit regarde qu'il a avancé une patte là il a ses affaires qui le rassurent dans les bras il se sent prêt à partir et il commence à avancer une patte pour pouvoir s'envoler et donc tu te rappelles ce qui se passe après et bien il tombe tu sais pourquoi il tombe ? ben oui si tu te jettes dans le vide avec plein d'objets dans les bras et bien tu tombes comment font les oiseaux pour voler en principe ? les oiseaux ils bougent leurs ailes ils battent des ailes pour s'envoler mais qu'est-ce qui se passe là avec nénègue là ? pourquoi ils n'arrivent pas à voler ? tu crois que c'est parce qu'il est trop petit ? ben non là c'est pas parce qu'il est trop petit qu'il n'arrive pas à voler c'est parce qu'il a plein d'objets dans les bras et comme il a plein d'objets dans les bras il ne peut pas bouger ses ailes et donc il ne peut pas voler il tombe tout en bas de la montagne alors nénègue lâche sa tétine tu as compris pourquoi il lâche sa tétine ? oui nénègue commence à comprendre que tous les objets qu'il a pris pour le rassurer en fait l'empêche de voler donc il se sent maintenant trop grand il n'a plus besoin d'avoir sa tétine pour s'envoler et du coup il la lâche qu'est-ce qui se passe maintenant ? eh bien il lâche le camion rouge tu as compris pourquoi ? parce que nénègue veut voler et pour voler il doit avoir les ailes libres il a pris tous ses objets avec lui parce qu'il se sentait trop petit pour s'envoler qu'il avait peur mais là il sait que pour s'envoler il doit lâcher ses objets qui l'empêchent de voler et maintenant il se sent assez grand pour s'envoler donc il commence à lâcher ses objets il lâche le biberon et oui il s'est rendu compte que le biberon l'empêchait de s'envoler il l'empêchait d'être plus grand et d'arriver à voler il décide donc de lâcher le biberon et il lâche son doudou ça y est nénègue le s'envole tu as compris pourquoi maintenant il arrive à voler ? et oui il avait pris plein d'objets dans ses bras pour se rassurer parce qu'il se sentait trop petit pour pouvoir voler mais une fois qu'il s'est lancé il a vu que tous ses objets l'empêchaient de s'envoler l'empêchaient de devenir plus grand alors il a lâché les objets un par un la tétine, le camion rouge, le biberon, le doudou et maintenant ses ailes sont libres il n'y a plus rien qui l'empêche de battre des ailes et dès qu'il arrive à battre des ailes qu'est-ce qui se passe ? il s'envole il arrive à voler et il s'envole vers la liberté ! regarde un petit peu comment il est maintenant comment il se sent ? et oui on voit qu'il est heureux il est libre avant il avait pris plein d'objets dans ses bras pour se rassurer mais tous ces objets l'empêchaient de voler l'empêchaient d'être libre tous ces objets l'embêtaient et au final quand il a lâché tous ces objets et bien il s'est senti beaucoup mieux et libre de voler donc de faire de nouvelles découvertes comment as-tu trouvé cette histoire ? est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment bien plu dans cette histoire ? qu'est-ce que tu as préféré ? si tu veux tu m'y poses pour en dire plus il y a-t-il quelque chose que tu n'as pas trop aimé dans cette histoire ? et toi ? est-ce que tu continues à t'accrocher à des objets qui te rassurent ? est-ce que tu te sentirais prêt de laisser ces objets pour faire de nouvelles découvertes pour grandir un peu plus ? pour grandir un peu plus 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 qu'est-ce que tu as pu te tenir une fois ? j'ai un peu plus